... Avant de donner la parole à deux très bons chercheurs, un émérite et un jeune chercheur, je voudrais d'abord féliciter le mémorial d'avoir songé à organiser à la fois une très belle exposition et ensuite cette colloque, un génocide qui était totalement oublié, méconnu, en tout cas de la mémoire française, moins de la mémoire allemande. C'est une chose qui est importante que ce soit fait au sein du mémorial de la Shoah de Paris. Je me souviens, puisque j'ai travaillé ici pendant quelques longues années, qu'au début, il n'était question que de ce qu'on appelait d'abord, bien sûr, la Shoah, le génocide des Juifs par les nazis, et puis ce qu'on appelait alors le premier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide des Arméniens, il n'a pas été très simple, mais on a réussi d'abord à parler du génocide des Tutsis du Rwanda, et je me souviens, et je l'ai évoqué encore avec la responsable à la fois des expositions et des colloques, je me souviens d'une soirée que nous avions organisée en 2004, si je ne m'abuse, où nous avions introduit, nous étions les seuls en France, à oser parler de ce génocide qui constitue quand même une tâche terrible quand même dans l'histoire française, quand même, on se souviendra quand même des complicités directes ou indirectes de l'État français avec les génocides des retours, et nous avions organisé une soirée avec notamment des rescapés du génocide, avec des témoins aussi de la Shoah, notamment Samuel Pizarre, une soirée qui nous a tous marqués, qui était extrêmement difficile, et qui a auguré, je dirais, l'ouverture d'un mémorial qui était déjà, faut-il le souligner, très ouvert, mais qui a ouvert le mémorial vers la criminalité, ce qu'on appelle la violence de masse au XXe siècle, et qui, dans une certaine mesure, est consacrée aujourd'hui avec ce premier colloque, et peut-être une première française, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a très peu parlé de ce génocide-là, et j'ai l'honneur justement d'introduire directement le premier conférencier, donc Ingolf Diener, qui a été le premier chercheur à la fois franco-allemand, parce que vous êtes allemand, mais en même temps, quand même, vous êtes installé en France depuis les années 70, donc vous êtes aussi bien un chercheur allemand qu'un chercheur français, et donc voilà la personne qui a été amenée à s'intéresser, non seulement à la Namibie d'aujourd'hui, mais aussi aux racines historiques de la Namibie, et comment parler de la Namibie sans s'interroger sur le colonialisme allemand, et sur ce qui semblerait être le premier génocide, encore une fois, du XXe siècle. Avant de vous céder la parole, je rappellerai aussi que j'étais amené à m'intéresser à cette question-là par deux biais, puisque ma spécialité, c'est la question des génocides, et le fait est qu'il est compliqué, il est difficile, et en fait impossible, de parler du génocide sans parler du premier génocide, et pourquoi premier génocide ? Parce que vous savez que qui dit génocide, dit décision, et qui dit décision, dit implémentation, dit passage à l'acte, et dans ce cas précis, bien sûr, il y a un passage à l'acte, il y a un vernisstanzbefel, il y a un ordre d'extermination qui fait qu'il y a un avant et un après, et qu'il y a une accélération de l'histoire qui fait qu'en l'espace d'une année, vous avez deux, une année ou deux années en ce qui concerne les namas, vous avez deux ethnies qui étaient juste alors majoritaires en Namibie, dans ce qui était alors le Sud-Vest-Africa, qui vont pratiquement être rayées de la carte. Les herreros et les namas comptaient pour 40% la population totale de Namibie en 1904, elles constituent, je crois, aujourd'hui entre 7 et 8%. Donc c'est dire comme quoi un génocide, malheureusement, est une réponse efficace à des problèmes que se posent à la fois les colonialistes et les racistes. Et le deuxième biais a été le biais aussi de notre ami Jonas, ça a été par le biais du système concentrationnaire, puisque j'avais été amené à écrire un ouvrage en l'an 2000 sur le siècle des camps, le siècle concentrationnaire, où j'avais été amené à découvrir que les camps de concentration avaient été inventés par les Espagnols en 1896, puis repris par les Britanniques lors de la guerre des bourgs. C'est bien que je parle, parce que comme ça, les gens ont le temps d'arriver, de s'asseoir, et comme ça, ils ne sont pas venus pour m'écouter, mais pour écouter à la fois Ingolp, Diner. C'est pour ça que je le fais, c'est à propos. Prenez place, prenez place, prenez place. Et donc, à travers ce biais-là, j'ai découvert que le premier système de camps de travaux forcés a été créé justement à l'instigation de l'Empire allemand, donc du Second Empire allemand, puisque lorsque l'ordre d'extermination a été revu par les autorités allemandes, les héros survivants n'ont pas été libérés, mais ont été internés dans un système concentrationnaire extrêmement lourd, extrêmement meurtrier. Et puis la question qui se posera, est-ce que ce système participe au nom du génocide ? C'est une question que vous avez brillamment abordée. Et par ce biais-là, j'étais amené à découvrir, encore une fois, le génocide des héros par quatre lignes dans l'Encycléopédia britannica. L'Encycléopédia britannica ne consagrait que quatre lignes à cette question-là, puisqu'effectivement, il fallait maîtriser la langue allemande pour s'intéresser à cette question. Alors maintenant que les gens sont pratiquement assis, il y a encore des places ici. Regardez, venez, il y a encore deux places là, il y a encore quelques places au second rang. Donc avant de donner la parole à mes deux conférenciers, je dois vous annoncer malheureusement l'absence de deux autres conférenciers qui, pour des raisons privées, ne peuvent pas être là. Et donc je dois excuser Jürgen Simmerer ainsi que Kasper et Rixen qui sont retenus chez eux pour des raisons de santé. Et nous avons la chance, encore une fois, d'accueillir ici à la fois donc M. Ingolf Diner, qui est, je vous introduis maintenant, donc, qui est professeur émérite, qui a enseigné en France à l'Université Paris VIII, qui a de multiples casquettes, philosophe, sociologue, anthropologue, historien, on pourrait dire un peu politiste, bien évidemment, qui s'est intéressé non seulement à la question du colonialisme et du post-colonialisme, qui s'est intéressé à l'histoire de l'Afrique, pas seulement l'histoire de l'Afrique australe et notamment la Namibie avec deux ouvrages majeurs publiés notamment chez Cartala, mais aussi sur les deux Congos, le Congo Braza et le Congo belge, je le dis parce que je suis moi-même belge, donc cette question est importante, mais qui aussi travaillait sur les mouvements sociaux, notamment en France et en Allemagne, voilà un brillant intellectuel qui nous fait l'honneur donc de parler sur cette question et vous aborderez le thème, là je mets mes lunettes, de exactement guerre contre les héros et namas, génocide militaire et prolongement administratif dans le projet de colonie, de peuplement allemand. Je vous cède la parole. Merci. Une toute... Ça a marché, allez-y. OK. Donc, d'abord, une toute petite rectification. Je ne suis pas professeur, mérite, je suis maître de conférence à la retraite. Et je vais vous dire, puisqu'on est arrivé au comment et pourquoi, comment, moi, je m'ai appris qu'il y avait un génocide en Namibie. Au début des années 70, j'étais étudiant à l'université de Vincennes, Paris 8 aujourd'hui. Et j'avais participé avec des collègues africanistes à une campagne qui se nourrit de la faim en Afrique. C'était le comité information qui s'employait à démontrer que la CGRF était sans doute la cause principale, mais pas la seule et suffisante cause pour expliquer pourquoi ça a pris l'ampleur d'une telle famine. La pluie est revenue, le comité s'est dissous et quelques-uns ont continué à s'employer dans le comité anti-apartheid. Et au bout de certains temps, ils sont venus, ils m'ont approché, ils ont dit, tiens, on a vu que la Namibie est une colonie, pas de droit, mais de fait, de l'Afrique du Sud et qu'il y a l'apartheid. Et nous, en tant que comité anti-apartheid, il faudrait qu'on fasse une brochure. Le hic dans l'histoire, c'est que, comme c'était une ancienne colonie allemande, les documents sont en allemand et nous, on ne sait pas lire ça. Est-ce que tu ne pourrais pas ? C'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-dessus et vu la complexité de la chose, de la constitution de cette colonie avec ses différentes phases et le génocide pour la phase de colonisation allemande et ensuite la société des nations et jusqu'à l'uranium et les Français qui se procuraient là l'uranium pour faire carburer les centrales nucléaires ici. Bon, bref, je suis sorti avec un script de 160 pages d'actylographie et le comité était très content et effrayé parce qu'il n'avait pas les sous pour l'éditer et moi encore moins. Donc, j'étais là avec un script qui m'a coûté une année et demie de ma vie et les éditeurs disaient oui, ça c'est bien mais personne en France ne sait ce que c'est que la Namini on ne va même pas pouvoir vendre un tirage minimum. Bon, alors j'étais là avec mon truc et je dis bon ok, je vais aller sur place des arbres. C'est le petit anthropologue en moi qui a parlé donc je suis allé là-bas et ensuite bon, j'ai décidé que d'oeuvre militante je ferais oeuvre scientifique j'ai changé de discipline j'ai laissé les philosophes et Hegel et la philosophie du droit pour montrer que lui il était le penseur mal connu de l'état social social-démocrate moderne donc j'ai laissé ça et je suis allé chez les sociologues anthropologues pour faire une thèse sur la Namibie jeter les bases d'une future recherche francophone sur la Namibie voilà et ça a été publié après la soutenance en 86 et réédité en 2000 et on a créé avec le CNRS un groupe de recherche Afrique australe et pendant 20 ans on a fait ça et bon là maintenant on va parler de quoi ? guerre contre les héros et Nama génocide militaire et prolongements administratifs dans le projet de colonie de peuplement le terme de prolongement administratif du génocide militaire a un double sens d'un côté il peut signifier continuation du même par d'autres moyens administratifs passage à une phase 2 les camps de concentration et de régime carcéral l'autre sens l'action génocidaire militaire accomplie c'est prendre cet état d'anéantissement pour point de départ une fois détruite toute capacité de résistance toute résilience ces champs ouverts au génie social introduire des politiques et prendre des mesures qui auparavant auraient été irréalisables ces deux types d'actions peuvent se chevaucher dans le temps alors ce que je vais vous présenter tourne autour de trois questions la question du pouvoir violence et racisme et génie social post-génocide l'accès de l'Allemagne au rang de puissance coloniale a été tout aussi rocambolesque qu'ailleurs planté vite fait ces drapeaux dans tel territoire moyennant des traités de protection et les faire reconnaître à l'extérieur n'était pas le plus difficile arriver de là à confisquer la souveraineté détenue par divers pouvoirs locaux ou régionaux première phase du processus colonial n'était pas tâche facile au début des années 1890 voyant arriver toujours plus d'Européens cherchant à acquérir des étendues de terre des droits miniers suite à une prétendue découverte d'or le chef Nama Hendrik Wittpoi tentait à garder la main il affirmait le principe imprescriptible sur les échelles régionales locales régionales internationales et nationales il s'adressait par lettre du 30 mai 90 quand je dis 90 c'est toujours deux siècles en arrière 90 1890 donc voyons arriver il s'adressait au chef Tchamaha Maharero l'interpellant au sujet du traité de protection qu'il venait de signer avec l'émissaire allemand exposant sa conception des royaumes autonomes par la grâce de Dieu il affirmait le principe il le prévient de très graves ennuis de très graves ennuis à venir il dit je ne sais vraiment pas si vous et le peuple héreo vous comprendrez les coutumes les lois et manières d'agir de ce gouvernement et si vous pourrez longtemps vivre en paix sous cette domination vous serez insatisfaits car il ne se tiendra pas à votre volonté et vos lois et coutumes or il est déjà trop tard vous venez de lui accorder les pleins pouvoirs il ne se pliera plus à vous et vous ne vous ne voudrez pas vous plier à lui mais rien n'y fait vous êtes or et déjà en son pouvoir est-ce que vous êtes encore le capitaine suprême du pays héreo mais ce n'est pas encore la fin ne soyez pas pour autant y réfléchir méditer les termes de cette lettre le vieux Maharero ne fut pas disposé à répondre aux offres d'alliance de Wittboy le traité de paix qui par les allemands était ressenti comme une menace de paix aux yeux des allemands fut conclu en novembre 92 avec son fils Samuel Maharero ça c'est l'intervention au niveau disons régional Wittboy s'adressait à s'adresser par lettres aussi toujours au magistrat britannique en poste à Walfis Bay faisant référence à une grande conférence pour décider à qui l'Afrique devrait revenir pour conclure les traités de protection avec les chefs il avait eu vent de la conférence de Berlin et il s'adressait aux anglais avec une demande il rappelait aussi qu'à cette conférence il avait été décidé qu'aucun capitaine chef ne saurait être contraint par la force d'accepter la protection il réclame donc une nouvelle conférence pour revenir là-dessus et rappeler les allemands en vertu du fait qu'ils ne respectent pas leurs engagements 70 ans plus tard c'était un processus de dizaines d'années qui a occupé l'ONU parce que l'Afrique du Sud a occupé la Namibie illégalement donc c'était aussi on appelait à l'instance internationale pour corriger des structures insupportables sur l'échelle nationale donc c'était dans la rétrospective comme une anticipation mais bon il agissait aussi à l'échelle locale il affirmait le principe de souveraineté en éditant un statut d'immigration un bail un bail type destiné aux simples immigrés désireux de gagner leur vie en faisant de l'élevage côté Allemagne les intérêts privés allemands anglais et différents chasseurs de terre et autres spéculateurs réclamaient à l'état d'étoffer la petite troupes privées troupes de protection donc de l'étoffer par un engagement public avant qu'eux ils investissent davantage de capitaux alors que l'état le refusait tant qu'il n'y avait rien à protéger il envisageait même de lâcher le sud-ouest africain le nouveau chancelier franca privy proclama en 90 serait une année d'essai l'avance de la coalition tacite entre moyens et capitaux anglais et ceux qui voulaient distribuer le drapeau allemand fut tout d'un coup menacé par cette paix que les chefs Wittboy et Maharrero vinrent à conclure le chancelier ordonna de porter la schutz-truppe à 250 hommes et déclara au Reichstag en 93 je cite le sud-ouest africain il se trouve que nous l'avons c'est maintenant un pays allemand et il faut qu'il reste un pays allemand cette déclaration mit fin à cette première période de tâtonnement et marqua le début de la deuxième période de colonisation celle de la prise en main du territoire et de sa mise en condition de rentabilité la troisième période celle des bonnes affaires commença en 1907 seulement et pris brusquement fin en 1915 du fait de la guerre mondiale le chancelier obtint du Reichstag l'augmentation de la schutz-truppe et il prône à la prudence je cite nous ne voulons pas mener la guerre nous voulons peu à peu et de manière non sanglante nous rendre maître du territoire et consolider notre domination or le commandant sur place menant une attaque surprise sur le lieu d'habitation d'Hendrik Wittpoy et de sa tribu disons tu as 86 names dont 78 femmes et enfants et après avoir brûlé le village ramenaient à Wintpoy 98 prisonniers prisonniers tous de femmes et quelques enfants mais Henrik avec le reste de sa tribu il parvint à s'échapper et entamèrent une guérilla très efficace son parent des chevaux de troupes et même le remplacement de ses chevaux les soldats de la schutzgruppe appelés fièrement cavaliers se retrouvaient piétons coincés à Wintpoy et les commerçants pour approvisionner la capitale venaient négocier la protection de leurs chariots auprès de Henrik Wintpoy justement il avait payé le prix fort pour sauvegarder sa souveraineté et la conquête allemande à peine décidée s'était fourvoyée dans l'impasse de l'activisme militariste pour l'en sortir le chancelier envoyait sur place le major Théodore Leutwein fin 93 on avait déjà entendu parler de lui et qui lui donnait des instructions notre domination face aux indigènes est dans toutes les circonstances à maintenir et à consolider progressivement augmenter l'efficacité de la troupe tout en évitant de solliciter des crédits au delà des prévisions budgétaires évaluer si après la victoire définitive sur ce Wintpoy il faut s'attendre à des hostilités venant d'autres indigènes notamment des Herrero et si par la suite on pourra procéder dans les débats prévisibles à la réduction souhaitable de la troupe promue rapidement à la tête du corps allemand Leutwein s'appelait avec beaucoup de doigté à sa tâche de transformer le pays récalcitrant derrière le Namib le désert le long de l'océan en un sud-ouest-africain allemand rentable sa stratégie de la voie douce procédait d'une analyse sobre des rapports de force sur place très défavorables aux allemands pour atteindre dans ces conditions le double but dirigé au monopole le pouvoir public de l'état allemand et de transférer les moyens de production des peuples autochtones leur terre donc et leur bétail dans les mains de futurs colons allemands le chemin le plus court était tortueux pendant les onze années de son pouvoir le mot-clé de sa politique ce fut de diviser pour conquérir l'importance de la troupe précisa Leutwein dans ses mémoires pour en expliquer la relative faiblesse 300 à 700 hommes était fondée sur le présupposé que l'on parviendrait toujours à diviser les indigènes par voie diplomatique et à jouer une tribu contre l'autre suivant un moment l'analyse rétrospective de Leutwein lui-même il dit ça très clairement analyse très froidement lucidement mais il s'adresse à un public allemand il ne raconte pas l'histoire assez colonisée donc voilà son discours vers l'intérieur à son arrivée sur place la seule autorité dont il pouvait se prévaloir auprès des chefs africains était celle que ceux-ci avaient librement consenti par des traités de protection et ceci dans la mesure justement dans la mesure seulement où l'on peut attribuer une quelconque valeur au traité conclu avec des indigènes tout en assimilant les liens ainsi fondés à ceux existants au Moyen-Âge entre l'empereur allemand et ses ducs tribaux Lloyd Wein voyait que son autorité risquait à tout moment d'échouer sur l'écueil du caractère volontaire de ces traités comme il était hors de question de remplacer ce type de protectorat bancal par une domination fondée sur la puissance des armes le représentant du gouvernement allemand devait agir de manière à ce que les capitaines indigènes finissent par être dans sa main à ce qu'ils s'habituent à la domination allemande et se réconcilient avec elle de l'ancienne citation de l'ancienne indépendance des indigènes il ne devait finalement plus en rester que le souvenir une telle politique de paix pouvait s'accompagner en cas d'insubordination par le désarmement d'ailleurs partiellement accompli une telle voie requiert toutefois de la patience non seulement du gouvernement mais encore de tous les immigrés blancs parce que là on voit déjà qu'avec les colons qui étaient souhaités et qui devaient venir ce n'était pas facile on va revenir à ça un peu plus tard en effet soumettant la souveraineté des chers africaines à sa patiente stratégie du salami leudwine procédait selon les rapports de forces locaux tantôt par tranches infimes tantôt par gros morceaux quant au traité de paix et d'amitié imposé à Onam à Vitboy il ne convenait ni aux stratèges à Berlin ni aux colons déjà sur place il ne les avait pas anéantis le terme dans le texte et même pas désarmé leudwine répondait dans toutes les guerres coloniales il y a face à un adversaire vraiment remarquable l'option suivante soit anéantissement soit l'entente avec lui or l'anéantissement serait le résultat incertain d'une longue et coûteuse guerrilla dans un pays non encore rentable alors que l'entente portait déjà ses fruits Vitboy était déjà intervenu à ses côtés contre le groupe des Kahuas et jouant la main de fer en pays Nama leudwine mit les gants de velours en pays Herero effectivement Vitboy finit par s'incliner devant l'autorité allemande s'installer sur des terres que le gouverneur allemand lui avait attribuées accepté de faire la police sur ces terres moyennant sa verre donnant son accord à la création d'une garnison allemande à Guibion lieu de sa résidence et promis de mettre tous ses guerriers à sa disposition spécialiste de l'avancement en douceur Leutwine savait s'avancer tout aussi subrepticement dans le domaine politico-économique ayant résolument amorcé le transfert des terres et du bétail dans les mains européennes il s'efforçait d'en contrôler le drip afin de ne pas acculer les africains au soulèvement général à condition de bien tempérer les pressions militaires et économiques et miser sur le renforcement mutuel expliqua-t-il l'évolution s'accomplira toute seule et nous n'aurons nullement besoin de l'accélérer aux moyens d'intervention violentes faute faute de grands moyens militaires il fallait prendre son temps dans tout son exposé cité il cité là-dessus leutwine parle en effet de quelques décennies donc l'horizon temps pour lui pour ce processus c'était quelques décennies et au lieu d'une augmentation de la schutz-truppe à sa dimension démesurée il prônait les chemins de fer stratégiques leur construction serait le prochain pas pour consolider notre domination et il était critiqué je viens de le dire et il explique dans son rapport à Berlin en 96 ceci certes une politique coloniale conséquente exigurait qu'on tue tous les prisonniers en état de portée des armes quant à moi je ne voudrais pas recourir à ce moyen mais je ne blâmerais pas celui qui le ferait c'est important aussi dis moi non mais si quelqu'un le fait la politique coloniale la politique coloniale est de toute façon inhumaine et elle ne peut en fin de compte qu'aboutir à impiéter sur le droit des autochtones au profit des intrus celui qui ne l'accepte pas devrait s'affirmer en tout état de cause opposé à toute politique coloniale opinion qui a au moins le mérite d'être logique mais on ne saurait d'un côté ravir aux indigènes les terres en vertu de contrats douteux je cite et à cette fin mettre en danger la vie et la santé de ces concitoyens présents ici et de l'autre s'enthousiasmer d'humanisme au Reichstag comme l'en font certains députés députés pardon alors un de ses stratégies c'était de rationnellement délaisser les hérérots de leurs bœufs alors ce rationnellement délaisser les hérérots de leurs bœufs était en cours mais la terre propriété inaliénable ne pouvait être attribuée par le chef que à l'usufruit individuel c'est la peste bovine de 97 qui change à brusquement la donne privés de 90% de leurs cheptels à la fin de cette peste bovine les hérérots mirent en vente de bons packages ne détenaient plus le monopole des bœufs et commencèrent à travailler comme vachées mal payées chez les Européens une aubaine pour l'élevage européen autre satisfaction pour les Européens cette inversion des rapports de forces économiques résultat d'une calamité naturelle ne leur était pas imputable ils avaient la conscience tranquille la mise aux salariats des autochtones sans péternelle casse-tête pour tout administrateur colonial pouvait alors se donner l'alibi de raison humaine de la rentabilisation du sinistre apparaissait comme une œuvre de bienfaisance commençait subrepticement la réduction de l'indépendance politique et économique des Africains était devenue l'aminage la question de leur existence même fit problème bien avant les échéances projetées par Leutmann 30 ans avait-il dit quelques décennies dès 1900 il évalua leur chance d'adaptation conformément aux analyses des missionnaires les Wittpoy et d'autres petites tribus n'en amas seraient probablement vouées à la disparition les décès l'emportant déjà sur les naissances Herero Damara et Baste par contre pourraient vraisemblablement se faire à l'ordre nouveau afin de le rendre celui plus acceptable et non moins profitable aux colons il avait ce proposition incitante des missionnaires commencé à délimiter des zones réservées aux indigènes réserve signifiait pour les Africains des terres leurs appartenants réservées parce que soustraites au marché foncier et interdites d'accès aux Européens entre autres que les missionnaires pour les colons il s'agissait de réserves de main d'oeuvre rendues de plus en plus nécessaires par le développement de l'économie coloniale en 1903 le gouvernement allemand nomma un commissaire à l'installation des colons il projetait déjà mis à part le pays au Vambo au nord que les trois quarts des bonnes terres toujours détenues par les Africains devaient passer dans les mains européennes le reste étant prévu pour la création de réserves on passe à l'aspect violence et racisme Leutmann avait souvent mis en garde les colons contre leur exubérance raciste qui finirent par pousser les Africains à la guerre difficilement gagnable pour les Allemands en effet en effet le sort de salariés chez les colons allemands que Leutmann préparait aux Africains et qui était en voie de dépouillement était pour ce dernier une perspective particulièrement révoltante celle de la bastonnade clouée au pilori devant le Reichstag par les sociodémocrates pour cette force de punition courante aussi dans les autres colonies allemandes les habitants blancs de Wintouk avaient répliqué en 1900 par une pétition adressée à Berlin motivée en ces termes je cite depuis l'origine des temps nos indigènes vivent au jour le jour dans la paresse l'abrêtissement et la stupeur plus ils sont sales plus ils se sentent à l'aise pour tout blanc qui a vécu parmi les indigènes il n'est guère possible de les considérer comme des êtres humains au sens européen du terme il faudra des siècles de patience sans fin de rigueur et de justice pour les éduquer dans le sens dans ce sens les colons eurent gain de cause donc aucune restriction n'avait été imposée les héros traumatisés par les séquelles de la peste bovine avaient laissé passer sans broncher de multiples brutalités y compris des viols et des assassinats dont furent victimes les familles des chefs aussi poussant la mission ça poussait la mission à s'exclamer d'étonnement et les héros l'acceptent la séparation des races se focalisa fin 1903 sur la question de savoir si le mariage entre personnes de races différentes était à accepter officiellement ou non l'administration coloniale voulait refuser de tels mariages avec l'argument que d'après la loi en vigueur les enfants d'un homme allemand marié prenaient la nationalité du père l'instruction venue du Berlin était de ne plus bloquer de tels mariages il y en a donc 42 qui ont été conclus aussitôt mais la question revint sur le devant en 1907 le tribunal de Windhoek endossa les efforts de l'administration et déclarait nul et non avenu les mariages mixtes officiellement conclus Simmerin qui ne peut pas venir développe les conséquences du glissement dans le discours être indigène n'est plus une question de culture mais de biologie raciale toute relation sexuelle par dessus la ligne séparant les races est à proscrire au nom de la pureté raciale allemande troisième point le génie social post-génocide les africains vaincus furent aussitôt asservis par un train de mesures administratives décrétées en 1906 qui combinaient les éléments repris entre autres au séquestre français en Algérie et à la loi sur les maîtres et serviteurs sudariquais confiscation de tout le patrimoine tribal meubles et immeubles c'est à dire des terres et des bœufs seuls quelques groupes n'amant y échappèrent démantèlement de la structure tribale tout accès des indigènes à la terre que ce soit par propriété ou par bail est soumis à l'autorisation du gouverneur l'élevage de gros bétail et des bêtes de monte également l'interdiction aux européens missionnaires en particulier d'utiliser leurs propriétés foncières pour réunir des africains interaction à tout groupe indigène dépassant 10 familles ou travailleurs d'habiter sur une parcelle un seul chef de file autorisé par habitation indigène chef nommé par le pouvoir de surveillance locale c'est à dire l'administration pour les terres dominiennes et le colon pour les fermes privées passeport obligatoire un macaron d'identité métallique pour tous les africains à partir de 8 ans à produire sur demande des organes de police et de tout blanc sans macaron pas d'hébergement ni nourriture ni aucune aide que ce soit pour un africain tout européen ayant le droit d'arrêter et de livrer à la police un africain sans macaron aucun déplacement hors district autorisé sans passeport celui-ci étant établi seulement sur la base d'autorisation écrite et son employeur livré de service d'Innsbourg sorte de second passeport destiné à empêcher la fluctuation des africains établi avec le contrat de service annuel reconductible car c'est son expiration est à signaler à la police ces mesures visaient à dépouiller les hereros autant que possible de leur identité en tant que peuple et de leur particularité ethnique afin de les fondre progressivement avec d'autres indigènes en une seule classe ouvrière de couleur c'était ça à ce moment-là une des options privés administrativement de tout ce qui instituait et symbolisait leur identité culturelle terre bœuf yessine tribaux chef les colonisés vaincus furent du point de vue des colons équitablement répartis sur tout le territoire 25% des hereros furent déportés au sud du pays nama quelques groupes nama furent déportés vers le nord voire exportés dans d'autres colonies et de manière à ce que les africains se retrouvent disséminés pêle-mêle partout en ville dans les ports sur les chantiers ferroviaires et routiers dans les mines et dans les fermes sous contrôle policier autant que faire se pouvait ils étaient d'après une statistique de 1913 désormais prolétarisés à 90% seuls de son herero et nama n'étant pas en service auprès des européens une fois les terres nettoyées de leurs habitants africains l'état allemand satellite a rapidement installé des colons vaguement triés en fonction de son utilité supposée le passage au stade de la rentabilité ne se heurtait plus à l'obstacle souligné par Leutwein à savoir l'Allemagne génocide avait supprimé trop de futurs prolétaires les survivants quoique sous l'oeil de la police ne faisaient plus l'affaire l'Allemagne recrutait à l'extérieur en Italie à un moment régulièrement des travailleurs migrants au cap à partir de 1912 Berlin revint sur le projet de créer une seule classe ouvrière de couleur les africains étaient réautorisés à élever du gros bétail et envisager les avantages à long terme que le système de réserve promettait pour la gestion de la main d'oeuvre africaine la coexistence relativement pacifique entre un système de production capitaliste dominant d'un côté et un système de reproduction autochtone de l'autre ce dernier soumis bien que formellement indépendant les deux spatialement séparés ainsi l'état a mis en perse un autre réservoir de matériel ouvrier dans le pays au vent beau au nord la partie septentriale de la colonie septentrionnelle de la colonie l'avantage d'une telle articulation du point de vue capitaliste était évident le salaire d'un tel semi-prolétaire peut se réduire au prix du volume de sa consommation nécessaire pour se reconstituer sa force de travail au jour le jour car il est par ailleurs paysan et se reproduit pour le reste du temps au sein de sa famille et ça hors marché appréciation de cette évolution par l'ancien missionnaire Heinrich Fetter en 1950 devenant devenu membre du Sénat de l'Afrique du Sud alors il résuma tout cela ainsi dans le sud-ouest africain la base de l'apartheid fut jetée il y a 50 ans c'est le gouvernement allemand qui avait commencé la cohabitation entre européens et non européens y était interdite par la loi de 1908 le sud-africain est le seul pays au monde où l'apartheid existe depuis 50 ans voilà où les choses ont mené et merci beaucoup alors merci beaucoup monsieur pour cette brillante exposé et vous êtes dans les temps impartis donc ce qui est très bien parce que comme ça on aura la possibilité aussi après vous de commencer de pouvoir ouvrir un débat je proposerai d'ouvrir le débat après avoir entendu le second exposé et je vous remercie pour avoir expliqué en plus les stratégies coloniales d'avoir parlé un peu de ce majeur Lloyd Wein et lui de sa conception de ce qu'on pourrait appeler peut-être à l'allée au bol 2 d'un colonialisme plutôt d'exploitation que le fameux colonialisme de l'auteur von Trotta qui est quand même un colonialisme d'extermination alors je vais donner la parole directement donc à l'orateur suivant à monsieur donc Jonas Kreienbaum qui est à la fois chercheur et assistant donc à l'université en Allemagne à Rostock et qui est spécialiste à la fois du colonialisme du post-colonialisme mais aussi en même temps de la question donc des génocides et qui va nous parler du système concentrationnaire qui a été instauré après l'ordre d'extermination en 1904 par les autorités impériales allemandes je vous donne la parole et parlez lentement comme j'ai dit je vais essayer de faire la première question c'est la présentation comment on va s'arrêter ? merci beaucoup je vais essayer de ne pas parler trop vite bonjour à tous merci d'avoir fait votre présentation comme le titre le suggère je veux vous parler des camps de concentration en Afrique du Sud-Ouest et on va se demander si cela était des instruments qui servaient les propos du génocide je crois qu'il est relativement commun de parler maintenant de Herero et de Nama en lien avec les camps de concentration qui ont été mis en place entre 1904 et 1905 vous le voyez ici à Bintouk, au Caronja au Maroubu, Karibit Swakopmund et Luderitz pour pouvoir comprendre ce que ces camps représentent et comprendre de quelle manière enfin en fait ils font partie de la deuxième phase de la guerre après avoir reçu l'ordre d'extermination alors j'ai regardé ici je n'ai pas encore eu le temps de regarder pendant l'exposition ici mais je sais de quoi elle est faite et je connais pas mal d'articles de journaux et de l'époque et Jürgen Semarin et Kaspar Eriksson les spécialistes qui auraient dû être là sont tous les deux des opposants à cette thèse qui consiste à dire que les camps de concentration servaient les propos du génocide cela dit je suis sceptique moi par rapport à leurs propos et c'est pour ça que je repose la question est-ce que ces camps ont vraiment vraiment servi l'extermination systématique des hereros et namas internés et pour pouvoir éclairer mes propos je vais parler de trois choses tout d'abord qu'est-ce que veut dire génocide deuxièmement et c'est peut-être le propos principal je vais me concentrer sur les camps est-ce que d'un point de vue allemand ces camps étaient vraiment des sites d'extermination intentionnellement et puis je donnerai des explications alternatives sur la mortalité des explications alternatives sur la mortalité de masse dans les camps alors tout d'abord le terme génocide la réponse à ma question dépend bien sûr de la définition du génocide si on le comprend de manière inclusive en tant que processus où on attaque l'identité d'un groupe où on veut détruire l'identité d'un groupe si ça ça explique le mot génocide alors oui bien sûr la politique des camps de concentration fait partie du génocide mais si on veut de l'autre côté définir le génocide comme étant simplement un essai enfin souhaitant la mort intentionnelle d'un groupe de personnes ou d'un grand groupe de personnes alors dans ce cas là c'est un petit peu différent intentionnellement et je dois dire que je me demande s'il est utile d'utiliser le mot génocide quand on travaille comme moi en tant qu'historien je ne parle pas d'un point de vue politique ou légal enfin judiciaire je pense qu'il faut effectivement restreindre la définition du mot génocide et c'est pour cela que je reformule plutôt ma question de base de la manière suivante y a-t-il eu un plan systématique du côté des Allemands l'intention de détruire systématiquement tous les herreros et les namas internés alors on va démarrer d'abord avec le taux de mortalité énorme dans ces camps au départ les chiffres officiels allemands disent que 2500 namas étaient internés et 7000 herreros en tout on nous dit que plus de 6700 personnes seraient mortes dans ces camps moi je pense que ces chiffres là ne peuvent pas être vrais d'abord il s'agit déjà plus de 15000 herreros déjà 2000 namas certes mais la mortalité n'est pas de 45% c'est sans doute plus proche de 60% quel que soit le chiffre exact peu importe c'était horrible et de nombreuses personnes sont décédées en regardant ces statistiques de l'époque au premier regard je crois qu'il est justifié de parler de camps de la mort comme Caspar Eriksson l'a fait cela dit pas comme Treblinka Bergen-Belsen ou Belzec où 95% des personnes qui ont été emmenées dans ces camps sont mortes c'était pas tout à fait la même chose d'autre part on n'employait pas de gaz il n'y a pas eu de fusillade massive c'était plutôt un manque d'hygiène un manque de soins un manque de médicaments un manque de nourriture cela dit ces taux de mortalité sont énormes et il n'y a pas mais il n'y a pas de preuves formelles qui nous dit qu'il y avait intention d'exterminer dans les camps on sait bien que quelques années plus tôt quelques années plus tôt des guerres avaient également produit des mortalités assez énormes il est important de trouver d'autres matériels et d'autres preuves pour pouvoir interpréter correctement ces chiffres mais si l'on regarde la plupart du matériel les archives les matériaux sources etc sur l'Afrique allemande à cette époque là je ne peux pas trouver de preuves suffisantes pour dire que les allemands avaient l'intention de tuer systématiquement ceux qui étaient internés l'institution des camps vient d'un ordre qui a été donné par von Bülow qui nous vient de Berlin qui a donc demandé à Trotta de mettre en place ces camps en Afrique et cet ordre a été donné le 8 avril 1904 et je voudrais le citer « Quant concentration pour l'accommodation et la maintenance entre guillemets de la population hérérose survivante » cela change un petit peu ce n'est pas tout à fait une politique d'extermination dont on parle ici il s'agit de conserver en fait le reste ce qui reste de la population hérérose bien sûr von Trotta n'est pas amusé du tout il n'est pas non plus enthousiaste au sujet de cela et il a essayé d'aller à l'encontre de cet ordre mais je pense qu'il y a déjà des signes qui nous disent enfin qui nous montrent qu'au bout d'un moment au bout d'un moment il a quand même décidé de suivre cet ordre ou alors pourquoi parce qu'au début il était il était contre et ça c'est parce qu'il avait décidé d'envoyer des prisonniers malades et des orphelins dans les missions renanes pour qu'ils puissent être soignés à partir du mois de mars 1905 s'il avait vraiment voulu tuer tous les prisonniers de ces camps alors pourquoi est-ce qu'il aurait un petit peu plus tard décidé de les envoyer en soins un petit peu plus tard le gouverneur le vice-gouverneur Hans Stecklenburg nous dit que ces sites constituaient une punition nécessaire pour ces hereros et namas qui s'étaient rebellés mais il ne voulait pas porter la responsabilité du général von Trotta donc en même temps il prend il prend ses distances et il essaye il prend ses distances par rapport à ce que l'on aurait pu éventuellement considérer comme une politique d'extermination dans la littérature il y a deux arguments qui ont été mis en avant pour juger ces camps comme étant génocidaires et cela aurait dû être formulé par les deux personnes qui devraient se trouver ici mais qui ne le sont pas le premier argument ça nous vient de Caspar Eriksson et qui dit que Lindquist gouverneur gouverneur de la Namibie allemande donc Lindquist avait emmené les namas sur l'île des requins Shark Island et qu'ils y étaient qu'ils y avaient trouvé la mort de manière intentionnelle pour pouvoir réduire les coûts parce que finalement maintenir ses colonies ça coûtait très cher et qu'il fallait réduire les coûts et il dit étant donné que maintenant les namas sont en sécurité sur Shark Island et bien nous allons attendre et voir comment la situation va se développer et de voir de quelle manière les namas qui sont emprisonnés là-bas vont se réduire par eux-mêmes voire vont mourir de mort naturelle Horst Drexler qui a écrit ce texte nous montre que la nécessité de déporter aux yeux de l'indiquist avait perdu de son urgence en raison de la détention des namas à Shark Island justement ce qui est important ici c'est que des plans pour une déportation à grande échelle des namas avaient été annulés avant mais avaient été néanmoins ordonnés précédemment donc s'ils parlent six mois plus tard de plans de déportation et puis que tout à coup il s'agit juste de déporter en fait les leaders surtout et leurs familles les leaders de la rébellion alors on ne peut pas parler de tous les namas qui étaient détenus sur cette île le deuxième argument c'est M. Zimmer qui le met en avant et qui cite à partir de la chronique de Luderitz qui était un démissionnaire en Réland et qui dit que le commandeur local M. Tullo avait demandé au commandant en chef Bernard von Daimling de transférer les prisonniers de Shark Island vers un endroit un peu plus sûr et un peu plus garant de leur santé sur la terre ferme Daimling réplique que tant que lui Daimling sera aux commandes aucun amas ne quittera Shark Island vivant en voyant cela effectivement si on regarde ça on peut se dire tiens il a quand même des intentions génocidaires ce M. Daimling mais d'un point de vue de la chronicité et d'après des textes qui ont été écrits des années après c'est-à-dire sans doute après 1920 si l'on regarde la mission Rennan et les documents qui sont conservés à Vintoc et à Vopatal alors on se rend compte que Tullo avait demandé à Daimling la chose en février ou mars 1907 mais à ce moment-là en 1907 Daimling avait déjà fait évacuer une partie de l'île après qu'un des missionnaires Fenshiel lui ait parlé justement de la mortalité massive en décembre 1906 donc une fois qu'on sait cela alors on se dit que le refus de Daimling qui dit oui mais tant que moi je serai aux commandes etc ça se réfère uniquement au mal Nama qui était encore sur place parce que les hereros ainsi que les femmes Nama et les enfants Nama avaient déjà été envoyés au camp Buren qui se trouvait sur la terre ferme ça avait déjà été évacué en fait Daimling avait déjà été critiqué par certaines personnes pour cette évacuation de l'île il avait été critiqué en particulier par par Hintrager qui était le vice-gouverneur et qui disait mais on ne peut pas se permettre d'avoir des pensées humanitaires il critiquait Daimling d'avoir évacué le camp pour des raisons humanitaires si on peut dire ainsi pour des raisons aussi de santé etc et Daimling lui avait répondu à l'égard de cette situation c'est à dire la mortalité de masse qui sévit à Shark Island je ne peux pas imaginer je ne peux pas imaginer d'avoir des pensées humanitaires et de protéger ces personnes de plus je ne vois pas en quoi apporter 150 hommes célibataires ainsi que des femmes namas et des enfants namas pour la plupart malades et affaiblis en quoi est-ce que cela consisterait une menace pour la colonie là je pense que c'est très clair ce ne sont pas les mots d'un officier qui souhaitent la destruction totale d'un peuple que ce soit les namas ou les hereros qui restaient sur l'île quelques semaines plus tard cette même querelle entre Daimling et Hintraga se répète cette fois-ci c'est à partir du moment où Ludwig von Hesthoff qui est le successeur de Daimling prend son poste en avril 2007 Hintraga à nouveau essaye de jouer la carte de la sécurité en disant non non on ne peut pas transférer il faut qu'il reste sur l'île etc. en disant que c'est un danger et que ça met en danger surtout la sécurité et Hintraga s'oppose là aussi à ce maintien sur l'île et il dit mais ce sera un moindre mal si on évacue et ce sera un moindre mal aussi pour la colonie dans le sens il ne faut pas exagérer ils ne vont pas pouvoir faire grand mal alors que Hintraga lui il est il est vraiment pour l'extermination dans ces camps n'en parlons plus fermons le camp en tant que tous ceux qui restent mais il faut savoir qu'il a été pris de court aussi par Berlin le camp a été totalement évacué en avril 2007 et l'ordre finalement a été renforcé par Berlin en Berlin disant que les camps n'étaient pas prévus comme des camps d'extermination ce qui renforce donc ma thèse je pense que en effet ils n'étaient pas prévus pour exterminer je préférerais dire qu'il s'agissait plutôt de la pacification des colonies essayant d'avoir de la main d'oeuvre pas chère pour les colonies etc. et d'un point de vue allemand en plus il s'agissait aussi de leur apprendre à travailler correctement etc. et puis éventuellement ces camps pouvaient aussi servir de punition pour les leaders qui s'opposaient à la présence coloniale éventuellement alors si ces camps n'étaient pas prévus pour une extermination planifiée alors pourquoi est-ce que tant de personnes y sont mortes et ça c'est le troisième point que j'aimerais aborder maintenant je pense que la réponse la plus convaincante consiste à dire et bien il faut prendre différents facteurs et les interagissements de ces différents facteurs à ce moment là je vais aller aussi loin que possible je pense que tout d'abord il y avait un grand manque d'approvisionnement il n'y avait pas assez de médicaments de nourriture pas de vêtements pas de couverture dans les colonies pour pouvoir vraiment fournir tous les gens qui s'y trouvaient c'était vrai aussi pour les soldats allemands qui avaient pourtant la priorité et qui n'avaient pas normalement il aurait fallu leur donner tout ça à ces soldats allemands alors ils auraient aussi soutenu ensuite venaient les civils allemands donc les colons et puis ensuite éventuellement les populations locales mais malheureusement ce n'était pas le cas il n'y avait pas assez pour tout le monde à commencer pour les officiers à commencer par l'armée alors évidemment comment s'occuper des prisonniers de guerre si je puis dire dans un camp de prisonniers pour ne pas l'appeler camp d'extermination ou camp de concentration donc évidemment ça c'est la première des raisons qui a mené à une mort cruelle par manque de nourriture famine et maladie deuxièmement il y avait une grande indifférence de la part des allemands vis-à-vis des prisonniers leur raison pour mourir ne les intéressait pas d'une certaine manière et ça aussi ça a contribué à l'aggravation de la situation ensuite les médecins n'avaient pas assez de connaissances des maladies qui se développaient à ce moment-là ils n'avaient rien compris oui parce qu'on parle du scorbut qui a fait des ravages et monsieur vient de dire si j'ai bien entendu parce qu'il l'a dit hors microphone qu'on sait bien qu'avec la choucroute le sauerkraut qui contient énormément de vitamines on pouvait lutter contre le scorbut oui certes mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ils avaient visiblement une autre manière d'envisager le soin en ce qui concerne cette maladie et certainement pas en leur donnant à manger de la choucroute et puis je vous ai dit précédemment de toute façon qu'il n'y avait pas assez de nourriture donc ensuite le fait d'observer cette souffrance était considéré aussi comme une punition pour ces gens qui étaient là après tout ils étaient punis ils étaient enfermés et puis une autre raison c'est qu'on avait besoin aussi de main d'oeuvre pour travailler donc ces travailleurs forcés c'était une bonne manière aussi de se les garder sous la main c'est à dire en les enfermant au moins on savait où ils étaient mais alors beaucoup de promiscuité de maladies on l'a vu de manque de nourriture etc ces camps étaient utilisés pour pacifier ces colonies d'une certaine manière parce qu'ils ne voulaient pas que les prisonniers s'échappent et puis retournent dans leurs habitats d'origine etc donc la meilleure manière de pacifier c'est à dire de mettre ces rebelles c'était de mettre ces rebelles à l'abri en les enfermant dans des camps et donc on les emmenait aussi pour les punir si on ne les mettait pas dans des camps on les mettait d'ailleurs tout le long des côtes dans des endroits qui étaient très très peu sécurisés voire particulièrement dangereux où ils étaient assurés de toute manière de mourir d'une manière ou d'une autre donc cette politique de l'Allemagne impériale n'est pas une politique intentionnelle d'extermination mais c'est plutôt une interaction entre ces différents points merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup aussi pour cette intervention excellente et stimulante puisque nous allons maintenant ouvrir le débat et donc je remercie nos deux conférenciers en essayant quand même de rappeler aussi la différence que nous faisons en tout cas en français mais je pense aussi non, non, mangez le micro non, voilà il faut que je me rapproche la différence aussi que l'on fait en français entre camps de concentration et centres d'extermination c'est-à-dire encore une fois on a durant la seconde guerre mondiale des camps de concentration le premier créé par la SA c'est au Rannenburg un jour avant la création de Dachau par la SA et donc c'est un système concentrationnaire vous le savez tous et puis naturellement à partir de 1941 les Allemands créent des Zonderkommando c'est-à-dire des centres de mise à mort immédiate où là effectivement vous avez raison de le noter le taux de mortalité de 99,99% de camps Belsèche 500 000 morts 3 survivants voilà la réalité et donc je pense que vous avez raison de le souligner ce qui n'empêche pas qu'on va avoir un extraordinaire et un très enrichissant débat en soulignant aussi quand même et c'est ça qui était important dans le discours de M. Dien dans l'intervention c'est quand même l'importance et le rappel de l'idéologie raciale de l'époque qui faisait que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'extermination ou d'ordre d'extermination qu'on considérait totalement superflu la vie de tribus comme on appelait les cafres les otantotes etc en disant que ces vies ne sont utiles que si elles apportent quelque chose à la civilisation c'est à dire à l'homme blanc en quelque sorte et de là à laisser mourir des gens en ne les nourrissant pas comme il le faut et de quelque chose de totalement compréhensible si l'on se met effectivement dans l'idéologie racialiste de cette époque là en se souvenant aussi que je sais qu'on a tendance quelquefois et c'est Horschal notamment c'est historien américain à parler de génocide dans le cas des crimes des crimes bien sûr coloniaux de Léopold II en se souvenant la brutalité effectivement de la manière avec laquelle ils traitaient les africains puisque ceux qui ne travaillaient pas à la culture du caoutchouc les fameux mains coupées je veux dire et encore une fois ce n'était pas dans un cadre génocidaire puisque c'était purement comptable c'était un moyen alors même si à l'origine c'était pour des questions de prestige puisqu'à l'origine il faut savoir que le peuple belge a refusé a refusé le Congo il ne s'y intéressait pas puisqu'il y avait d'autres richesses en Belgique l'acier encore une fois et le charbon et puis finalement c'est contraint qu'ils ont finalement été amenés à hériter du Congo compte tenu justement des crimes coloniaux de Léopold II voilà alors maintenant je donne la parole sauf si monsieur oui je vais donner la parole à la salle et donc allons-y monsieur si vous voulez et on a le temps c'est extraordinaire quand même un colloque on a le temps d'échanger c'est très rare je vous donne la parole après madame je vous propose peut-être de concentrer par deux questions à la fois est-ce que ça va Sophie on fait deux questions à la fois peut-être allez-y ok well I think definitions are something eh bien je pense que les définitions l'histoire de définition c'est toujours un petit peu hasardeux mais en ce qui concerne le débat actuel au sujet du génocide le réduire à l'extermination physique ça va bien c'est pas assez par rapport à la convention des nations unies parce que le débat enfin même si j'ai des doutes maintenant on est en train d'élargir le débat c'est-à-dire que la destruction par exemple de l'habitat ou des conditions de vie fait également partie de la définition du génocide et ce qu'Ingolf nous dit dans ses conclusions ne tient pas debout si je puis me permettre n'est pas très cohérent je voudrais un petit peu pas remplacer mes collègues manquants pas dans leurs dans leurs mêmes propos parce que je n'ai pas fait les mêmes études que sur les camps mais mais en ce qui concerne certains points quand même tout d'abord ce n'était pas des prisonniers de guerre qui étaient placés dans ces camps c'était des groupes ethniques entiers donc il n'y a pas de raison militaire pour ce genre d'internement il n'y a certainement pas non plus de raison de mettre en sécurité des forces enfin de la main d'oeuvre parce que les enfants de Shark Island qu'est-ce qu'ils venaient faire là c'est pas de la main d'oeuvre donc il doit y avoir autre chose ou alors une incompréhension les colonisateurs allemands en Namibie c'est vrai ne partageaient pas tous le même avis Ludwig von Esdorf était certainement opposé au point de vue de Trottas c'est-à-dire ses intentions éliminatoires on va dire certainement c'est vrai qu'ils étaient des colonisateurs certes mais tous les colonisateurs mais ils savaient aussi que les projets colonisateurs avaient besoin ou reposaient pour avoir assuré son succès sur la main d'oeuvre ainsi que le bétail par exemple tenu par les Nama et les Herero donc il est clair aussi que le nettoyage de Shark Island était une bonne chose enfin je veux dire le transfert des prisonniers restants des prisonniers entre guillemets restants donc c'était une bonne chose mais c'est arrivé beaucoup trop tard le mal était déjà fait si je puis dire en fait c'était une qu'est-ce que vous voulez faire d'une force de travail d'une main d'oeuvre complètement atomisée complètement séparée de toutes ces conditions de vie de culture d'habitat etc de ces activités habituelles on ne peut plus rien en faire et ils le savaient très très bien quand il n'y a plus de connexion sociale c'est trop tard mais c'est aussi une forme de génocide bien sûr il faut quand même s'en souvenir le génocide c'est pas simplement prendre des gens et les tuer en tout cas pas avec une arme ou avec un gaz ou autre voilà c'est pas seulement ça le génocide et je m'arrêterai là merci beaucoup je m'appelle Kanta Nabe et votre présentation m'a le scénario à goût assez désagréable j'ai l'idée que vous essayiez de justifier d'une façon et d'une autre ce qui s'est passé au Héroe Nama en 1904 et 1908 vous avez parlé des camps de concentration qui seraient construits pour maintenir les prisonniers les camps de concentration étaient construits pour achever ceux qui avaient survécu pour achever ceux qui n'avaient pas quitté le pays c'était fait pour les achever ils n'ont pas construit ces camps de concentration pour nous maintenir en place non non c'est pas vrai c'est tout à fait faux c'était fait pour nous achever pour en finir avec nous c'est un fait je vais bien mettre aux collègues de poursuivre parce que ça m'agace c'est pas mal j'aime bien parler devant le public pour regarder alors tout d'abord j'aimerais quand même remercier les deux orateurs pour leur présentation évidemment on ne devrait pas toujours entendre ce que nous avons envie d'entendre de temps en temps ça fait du bien aussi d'entendre d'entendre et bien d'autres voix et le résultat il y a aussi du travail fait par les historiens et j'apprécie cela beaucoup de la part des allemands c'est vrai que les intentions n'étaient pas heureuses on va dire ni bonnes je pense qu'on ne peut pas vraiment discuter de ça mais l'ordre d'extermination a même été traduit dans la langue pour être sûr qu'ils recevraient bien le message que Pantrota avait envie de leur délivrer nous travaillons actuellement sur l'obtention de cet ordre traduit qui est quelque part à l'université du Botswana dans les archives du Botswana et on essaye de mettre la main dessus maintenant ce sujet des camps de concentration vous auriez pu me convainc Jonas si les camps de concentration ne se trouvaient qu'à Swapopmund ou sur Shark Island l'île aux requins mais il y en avait aussi un énorme à Windroup donc Windroup ce n'est pas une ville portuaire ce n'est pas on aurait vu mais non ce n'est pas parce que parce que là j'ai besoin de comprendre puisqu'on a parlé à la fin des ports éventuellement des zones côtières qui étaient dangereuses ce n'était pas le cas du tout pour Windroup ensuite j'aimerais aussi parler des Schutztruppen qui étaient les troupes donc allemandes si vous regardez les ordonnances de 1905 il est également très clair à partir de ces ordonnances que ces gens n'étaient pas censés posséder des animaux des bovins des troupeaux incluant les chiens la raison c'était que s'ils ont des chiens ils vont pouvoir ils vont pouvoir aller à la chasse et s'ils peuvent aller chasser alors ils auront de la nourriture c'était ça l'intention il fallait c'était une manière aussi de les exterminer selon la déclaration des Nations Unies sur le génocide et la définition vous voyez il y avait effectivement un manque de médicaments un manque de vêtements etc vous l'avez cité j'aimerais dire que nos gens ne portaient pas de vêtements ils portaient des peaux qu'ils transformaient en vêtements des peaux d'animaux ils n'avaient pas de couverture parce que les peaux aussi leur servaient de couverture ils n'avaient pas de médicaments parce qu'ils allaient ils allaient chercher des plantes des racines d'arbres de plantes etc pour faire leurs propres médicaments alors essayez de me dire que le manque de tout ça a participé à l'éradication voire l'extermination de mon peuple j'ai un peu de mal à le comprendre et à l'admettre et puis pour finir lorsque Van Trota a réussi sa mission qu'est-ce qui s'est passé ? Ah on lui a donné la récompense la plus grande qui existait du Reich de l'époque ou en tout cas du gouvernement de l'époque pour le travail bien fait voilà vous avez fait du bon boulot dit madame c'est aussi simple que ça alors enfin je ne sais pas très bien c'est un mot on lui a donné quoi une médaille non pour moi c'est très très difficile mais enfin en tout cas il a eu un prix ça c'est sûr enfin voilà une récompense merci merci beaucoup madame alors je vais donner la parole en essayant de redéfinir quand même un tout petit peu avant de vous donner la parole aux deux orateurs de rappeler que le propos n'est pas effectivement polémique nous faisons de l'histoire et la question de mon collègue de Rochstock n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu génocide mais qu'il y a peut-être eu un infléchissement à partir de 1905 et qu'il y a eu ordre d'extermination mais que peut-être le système concentrationnaire n'a pas été la seconde phase du génocide c'est tout ce qu'il essaye de dire et voilà on va lui donner la parole tout de suite ok merci beaucoup de commentaires et de questions je vais commencer par la première intervention oui bien sûr je suis d'accord c'est vrai que ces gens étaient appelés des prisonniers de guerre ce qui induit en erreur il faut bien le dire parce que c'était des gens ce n'était pas des combattants mais j'ai utilisé le mot parce que c'était le mot qui était utilisé à l'époque aussi par les allemands premièrement deuxièmement la définition du génocide je suis d'accord jusqu'à un certain point évidemment c'est réducteur de dire qu'un génocide est égal à une tuerie c'est à dire mettre à mort en utilisant différents moyens pour vraiment mettre à mort et ne pas leur donner de nourriture par exemple ça mène aussi à la mort c'est pas utiliser des moyens mais ça si ça a été planifié comme ça alors oui bien sûr la définition du génocide s'applique ici on est tout à fait d'accord je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour du mot génocide on a tendance on a tendance non on élargit la définition on parle aussi de génocide culturel ça en fait partie aussi mais je suis un peu sceptique en ce qui concerne l'utilisation ici parce que du coup je pense que le mot perd tout son sens analytique moi je parle en tant qu'historien et j'ai besoin du contenu analytique et du sens mais je sais qu'il y a différentes opinions je les écoute je les entends et c'est pour cela que j'ai essayé de rendre clair en disant voilà ce que moi j'entends par génocide mais j'ai aussi dit que je ne l'utiliserai pas en tant qu'historien parce que c'est trop pour moi trop précis si je me base sur le contenu analytique ensuite les camps que je maquille non pas moi il y a une différence enfin c'est pas la même chose si l'on a l'intention de tuer un groupe de personnes ou si le résultat est la mort d'un groupe de personnes même le groupe entier bien sûr de grandes parties voilà de ces Herero et Namah internés sont morts en raison des intentions des Allemands et de la politique allemande mais il y a une différence entre la première phase c'est à dire l'ordre d'extermination et l'issue finalement de cette affaire c'est pour ça que j'ai voulu faire la différence il y a une différence dans la politique du camp le résultat est vraiment très similaire c'est vrai mais l'intention a été différente si vous regardez ce qui se passe et la manière dont ces camps sont gérés alors il est très cynique effectivement de dire comme Bernard von Bülow on maintient les gens parce que c'est une force de travail etc. c'est vrai néanmoins je veux dire que Bülow n'était pas intentionnellement ou mal intentionné on va dire en tout cas certainement pas aussi mal que l'ordre qu'il avait reçu ou c'est supérieur tout d'abord en ce qui concerne les chiffres nous savons combien de Hara il y a eu et nous savons avec précision c'était la administration de la German combien de il y a eu nous savons que quelques milliers ici quelques milliers ont réussi leur route à Bechouanaland et ainsi de suite à Ovambo et quelques milliers ont réussi les Boswana et après on avait des chiffres avant l'ordre de l'extermination et lors de la rupture des camps on voit les chiffres on voit que quelques 50% des Nama avaient été tués et quelques 70 80% de la population erero avaient été tués donc on pourrait voir les choses de différentes façons on peut dire que l'ordre d'extermination représente un cas très clair de génocide et il y avait le processus militaire mis en branle pour que cela se fasse et l'état-major dans son livre officiel sur ces événements a dit qu'il s'agissait d'une grande réussite mais il devait accepter le fait qu'il n'avait pas tué tout le monde ils ne savaient pas poursuivre avec cette intention d'achever tout le monde donc ils sont repartis ils ont ramassé beaucoup de monde ils ne pouvaient pas les aligner les fusiller ce n'est pas possible mais ils les ont internés dans ces camps avec ces conditions bien documentées il y avait des taux de mortalité très élevés et tout cela toujours tout le monde se souvenait des appels à l'extermination donc c'est comme si la guerre se poursuivait donc ils étaient internés dans ces camps de prisonniers ils ont dû travailler en étant sous-alimentés en retirant le travail la force de travail et en sous-alimentant en ne pas les apportant des vêtements etc cela a donné lieu à ces taux de mortalité tout cela a été documenté par des missionnaires on n'invente rien et on en a parlé dans les paroisses dans les églises on allait chercher des vêtements dans les paroisses pour les habiller il existait des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre ces conventions n'étaient pas mises en oeuvre donc c'était une poursuite du génocide par d'autres moyens quant au Nama Van Trota refait cela il existe deux autres déterminations au premier endroit aux hereros et ensuite il a dit où sont les héros maintenant où sont les Nama il a dit où sont les héros ils sont partis il n'y en a plus et ça va vous arriver aussi mais le problème pour lui c'est que Vittor déjà dans les années 1990 avait eu recours à des tactiques de guérilla et donc ils ont poursuivi et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire tout le monde se souvenait de cet ordre d'extermination personne n'avait annulé cet ordre dans mon sens donc lui il est reparti en poursuivant sa carrière il a laissé derrière lui un problème immense et là l'administration allemande avait peur que les Nama puissent lancer des guérillas et que cela allait durer encore plus longtemps tout ça est bien documenté tout le monde connaît les résultats et à mon sens ce sont des mesures qui bien que ne précisons pas vous serez tués mais tout le monde se souvenait de ce message qu'ils doivent être éliminés et c'était ça le résultat autre commentaire on a peut-être trop tendance à prendre la machine meutrière des nazis comme paradigme des génocides les autres génocides ne correspondent pas forcément à ce modèle nazi mais si on regarde les camps nazis tout le monde pense à Auschwitz qui représentait la destruction industrielle mais avant il y avait la sélection et ceux qui avaient la possibilité de travailler en tirer le maximum de cela les autres étaient brûlées il y avait d'autres camps de concentration qui n'étaient pas les machines d'extermination de masse et là les gens étaient retenus dans des conditions tout à fait comparables à ce qu'on avait vu dans des camps de concentration de Venture et à Shaka Island et donc j'ai lu des témoignages des déportés internés français et ils racontent à peu près la même chose le travail sans cesse avec qu'ils étaient battus sous-alimentés par de vêtements et puis ils sont morts ils n'étaient pas là juste pour mourir ils étaient là pour travailler jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus c'est également là une forme de génocide il ne faut pas prendre le modèle la procédure d'Auschwitz et quand on regarde les génocides précoloniales on voit cela aussi on va arrêter là bon en tant que historien justement du système concentrationnaire j'aimerais dire que un tout système concentrationnaire par définition il faut appeler tout camp comme un camp de la mort évidemment les conditions sont faites pour que l'on meure et quand vous prenez les premiers camps qui ont été créés par les espagnols vous avez une mortalité entre 15 et 20% alors que l'intention du général Sylvain Lair n'était pas d'exterminer le peuple cubain dans la même manière lorsque vous prenez les camps en Afrique du Sud où quelquefois les blancs étaient internés avec leurs esclaves noirs il n'y avait pas d'intention d'extermination de la population des bourgs et pourtant le taux de mortalité était entre 15 et 20% donc il ne faut pas encore une fois se tromper un camp par définition et tous ces camps sont pour des civils à Cuba on interne des civils on interne aussi des civils bien sûr dans la guerre des bourgs et la grande différence entre les camps des Nama et des Rero c'est que non seulement on interne des gens innocents par définition des civils qui n'ont rien fait et on est dans la notion de crime contre l'humanité il ne faut pas toujours ramener tout au crime de génocide et la grande différence c'est que là on fait travailler ces gens-là pourquoi ? parce que ce sont des Africains ce sont des êtres considérés comme inférieurs alors que les encore une fois les blancs ni à Cuba ni en Afrique du Sud n'étaient astreints au travail ce qui explique la différence alors je veux bien qu'on dise encore une fois c'est ce que je vous ai dit que tous les camps sont des camps de la mort ça ne veut pas dire que tous ces camps procèdent du génocide sinon on va arriver au génocide des Italiens à Dachau et des Français etc. durant la seconde guerre mondiale non il y a un génocide durant la seconde guerre mondiale c'est le génocide des juifs par les nazis et vraisemblablement aussi le génocide des tziganes on ne va pas commencer à ouvrir cette notion à faire que toute atteinte au droit de l'homme constitue un crime de génocide et là c'est important un crime de génocide c'est quoi ? c'est s'entend comme l'intention et c'est ça qui est très important l'intention de détruire et pas de détruire simplement l'identité parce que là on peut parler alors de l'ethnocide ou du démocide du peuple polonais à l'époque de l'occupation nazie mais la destruction physique d'un groupe ethnique racial religieux et c'est ça qui est important alors sinon je veux bien je veux bien mais en tout cas ce que je peux dire c'est que dans des institutions-ci au mémorat de la Shoah on réfléchit sur cette notion-là et pour l'instant à tort peut-être et c'est en ça que tout dépend de la définition et je crois que ce qui est remarquable c'est que avant avant même d'arriver à ces conclusions il a tenu à définir ce qu'il entendait par le concept de génocide il nous a dit alors je partage avec lui peut-être pas avec vous et c'est votre droit aussi somme toute on est dans l'essence sociale et donc on a le droit effectivement de définir un concept comme on l'entend mais je pense que si on veut que ce concept reste opératoire on ne peut pas dire que tout atteindre au droit de l'homme et bien constitue un génocide et c'est toute la question le lodomore où là vous avez quand même 5 millions de personnes qui meurent de faim suite à une décision de Joseph Staline alors est-ce un génocide ou pas la question est ouverte en tout cas je vous dis qu'ici et encore une fois c'est le droit des responsables et des historiens qui sont liés au mémoire de la Shoah on a plutôt tendance à avoir une conception effectivement restreinte proche de celle de la définition adoptée en 1948 c'est à dire destruction physique systématique et donc Herero bien sûr et je crois que c'est le grand apport du mémoire de la Shoah d'insister sur le génocide d'Herero des Arméniens des Juifs et vraisemblablement et la question est ouverte des Tziganes et bien sûr des Tutsis du Rwanda où là on déconne quelque chose qui est très très proche encore une fois de la Shoah excusez-moi d'être intervenu mais bon c'est un peu mon droit aussi en tant que responsable et président de séance et je m'en excuse alors il y avait une question là madame ne vous en faites pas tout le monde parlera il y avait une question là monsieur il me semblait il a disparu vous aussi il y avait un monsieur derrière que je ne vois pas en tout cas commencez on prendra trois personnes madame monsieur et qui ici qui ici et vous après je vous donne la parole après donc madame d'abord ok thank you very much oui merci beaucoup I'm also a scholar from Germany moi aussi je suis étudiante en Allemagne je préfère parler anglais vous m'exprimez en anglais moi je pense à votre présentation Jonas et j'ai lu votre livre aussi avant mais je me suis demandé si j'avais pas mal lu ce que j'ai lu enfin mal compris je fais aussi mon doctorat sur l'acceptation du génocide Fiderero et Nama mais je me place moi enfin je fais une analyse du rapport médiatique et du traitement médiatique de la chose et souvent ça se termine par des débats particulièrement techniques voire politiques mais c'est souvent très très technique en tout cas et j'ai l'impression que vous aussi en fait vous vous appuyez sur des considérations extrêmement techniques en vous appuyant sur une définition relativement restreinte du mot génocide pour voir si le mot génocide s'applique à ce qui s'est passé ici c'est pas simplement du travail académique et de recherche je crois que d'un point de vue politique la question est posée et est d'extrême importance parce qu'il y a quand même les descendants des victimes donc les présentations que nous venons d'entendre sont très importantes Raphaël Lemke dans sa définition de la convention des Nations Unies sur le génocide ne pensait pas simplement à la Shoah mais il pensait aussi aux autres génocides comme par exemple le génocide arménien néanmoins ces documents n'ont jamais vraiment été publiés parce qu'il y avait un manque d'éditeurs pour le faire et maintenant on utilise quand même cette convention des Nations Unies et on dit qu'éventuellement le mot génocide ne s'appliquerait pas dans ce cas-ci mais voilà j'ai un peu de mal à joindre les bouts moi je pense c'est-à-dire que quand on se bat sur toutes ces considérations techniques on risque de partir dans le sens inverse de l'acceptation et la reconnaissance de ce génocide alors je me demande quelle est la motivation pour ces études je trouve que les historiens ont beaucoup d'autorité et font autorité en la matière j'aimerais vous demander ce que vous voulez vraiment prouver finalement je vais laisser respirer Jonas et puis je vais vous poser une question en fait l'idée c'est de reprendre ma question de ce matin je ne sais pas si vous étiez là quand je l'ai posé on ne parle pas du génocide namibien on parle bien du génocide des Herero et des Nama donc deux peuples vous l'avez présenté en introduction ça représente 40% de la population il n'y a pas 60% de colons donc on a bien d'autres populations africaines qui sont sur le territoire comment expliquer que ce génocide a été adressé à deux peuples sur l'ensemble des populations qui habitaient le territoire namibien est-ce que si je fais des suppositions c'est sur des critères ratios à savoir que peut-être d'autres peuples étaient un peu métissés les bastards les autres est-ce que c'est territorial est-ce qu'il y a des éléments politiques qu'on n'a pas du tout abordé depuis ce matin à savoir qu'il y a peut-être des groupes qui ont soutenu la colonisation ou qui ont fait des allégeances par leur chef c'est pas les populations on le sait bien mais j'aimerais bien qu'on nous déclare là-dessus parce que depuis ce matin c'est pas clair pourquoi par le temps du génocide des Herero et des Nama c'est unique dans le monde on parle toujours d'un seul peuple peut-être on va dire les Arméniens et les Assyro-Caldéens on les oublie un petit peu les Assyro-Caldéens mais bon voilà pourquoi Herero et Nama et pas le génocide namibien voilà c'est ma question et j'aimerais bien que d'ici demain on y arrive merci je vais poser une question rapidement concernant les questions de déportation il y a eu l'autre d'extermination où c'était extermination ou déportation et donc si on voit la définition de génocide tentative de détruire un peuple en tant que groupe l'idée c'était certains groupes devaient partir jusqu'en Papouasie et il y avait certains sont partis Togo et Cameroun mais comment est-ce que les gens se sont retrouvés dans les camps il y avait un processus et je pense que l'ensemble de ces tentatives cherchait à détruire ces groupes pour reprendre votre raisonnement vous admettez qu'il y a eu un génocide avec Von Trotta mais pourquoi couper en deux les choses ce que je trouve c'est que ce n'est qu'une suite d'une autre façon d'exterminer mais peut-être pas le mot exterminer de massacrer de continuer le travail et tout ceci est documenté je veux dire je veux dire que quand vous quand vous réduisez la nourriture à sa plus save extrémité quand pourquoi des enfants dans ces camps etc etc parce qu'il n'y a même pas une force du travail autant je peux vous suivre sur la définition que vous avez donné sur le génocide qu'il ne faut pas appliquer le mot à toutes à tous les actes mais à tous les événements je veux dire mais là ce n'est qu'une suite historique courte il n'y a pas eu de parenthèse entre les deux elle s'est achevée par la mort à un pourcentage exceptionnel parfait alors on donne la parole maintenant au conférencier je vous donne la parole d'abord monsieur Diner et après on recommence ne vous en faites pas on a encore un peu de temps oui oui pourquoi ne pas parler de le génocide en Namibie ou le génocide namibien pour une raison très simple à cette époque-là le Namibie n'existait pas en tant que tel non, non, non non, non non, non non, non non, non il y avait une colonie allemande qui s'appelait le sud-ouest-africain allemand et les frontières avaient été négociées l'idée je vous donne égolande donc il y a eu une sorte de troc entre les puissances et on a passé les frontières de cette façon-là mais tout cela s'est produit lorsqu'il y avait les militaires allemands quand ils ont essayé de s'accaparer des troupeaux et d'imposer leur souveraineté oui, oui, oui parce oui, il y avait d'autres populations il y avait d'autres populations il y a une chose que j'aurais pu préciser les débats avec l'arrivée des allemands et l'établissement de la colonie ils avaient du mal à récupérer les armes que les marchands voire les missionnaires avaient vendu au peuple sur place depuis des décennies donc il a fallu imposer leur contrôle de la puissance peu à peu donc ils se sont restreints restreint la partie au sud et au milieu de la colonie ils n'étaient pas allés dans la partie septentrionale de la colonie ils s'occupaient uniquement du territoire où il y avait une possibilité d'action par les forces allemandes par l'armée il y avait eu un trait rouge tracé sur la carte et quand ils sont allés dans le nord et dans l'ombeau ils n'étaient pas bien accueillis et Ludwine explique dans ses mémoires que je voulais voir un des chefs là-bas et il a dit qu'il n'avait pas l'intention de les voir les allemands veulent venir pour gouverner ici je n'ai pas besoin de leur conseil je peux gouverner ici moi-même et quand les allemands manquaient de main d'oeuvre certains ont dit on pourra monter au nord il y a beaucoup de gens là-bas on pourra recruter pas mal de travailleurs et d'autres ont dit donc faites attention ce sont des peuples assez bien armés assez un peu plus nombreux si vous envoyez les soldats ça pourrait ça pourrait représenter un succès pour les armes allemandes mais à quoi ça sert de tuer les ouvriers et quand l'administration s'est lancée dans la partie septentrionale de la colonie c'était pour mettre en place un système de main d'oeuvre migratoire donc ils n'étaient pas présents dans la partie nord du territoire ils ont découvert qu'il fallait utiliser tous les moyens de soumettre de contrôler les populations où ils étaient où les allemands étaient déjà présents et là ce sont les premiers qu'ils avaient rencontré les Nama dans le sud et les RRO dans le centre du pays et donc ils étaient massacrés et ils sont là pour parler de la reconnaissance et des réparations oui 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 c'est ça on n'entend pas la question il n'y a pas eu l'alliance politique avec d'autres groupes qui était sur ce même l'année prochaine comment ? savoir s'il y a eu des liens politiques avec d'autres groupes la question je vais demander s'il y a eu oui s'il y avait des liens ok bon alors vous avez terminé monsieur oui oui ça va est-ce qu'il y a eu des alliances avec d'autres groupes pendant le génocide des RRO ils sont alliés aux Nama dans une certaine mesure il y avait des Damaras mais il faudrait beaucoup de temps pour expliquer qui étaient des Damaras qui étaient des RRO bon on va aborder cette question de façon très simple Damara en langue Nama signifie autre personne noire autre peuple noir donc c'était la partie qui était au nord de la frontière sud-africaine pour eux c'était les Noirs et après il y avait une différence ancienne donc il y avait les Noirs qui avaient beaucoup de troupeaux d'autres étaient dans les zones montagnardes et là c'était donc il y avait les deux groupes selon eux les Noirs avec des troupeaux et également les Noirs des montagnes et souvent ce qu'on appelle des RRO maintenant on y fait référence comme étant des Namaras dans les documents donc comment est-ce qu'on a vu l'utilisation du mot RRO c'était missionnaire Hugo Han qui s'y était installé dans les années 1840 le révérend Han il est allé s'installer chez les gens il écoutait les gens et il voyait que quand ce peuple parlait d'eux-mêmes il parlait de RRO et en traduction ce sont ceux qui sont décidés décidés sur quoi pendant leur migration qui a duré un certain temps du parti sud du central de l'Afrique vers la côte atlantique vers l'intérieur de la Namibie pendant des siècles donc pendant un certain temps ils étaient dans le parti nord-ouest de la Namibie et puis ils avaient décidé que la migration n'était pas finie certains ont dit on va rester ici et d'autres sont partis pour aller vers l'intérieur et ils avaient décidé de poursuivre et ce sont ceux qui avaient décidé de poursuivre la migration donc ce sont ceux qui avaient décidé des RRO et cela fait référence à une époque lointaine et ça explique les deux noms il y avait un autre document c'est Mahero qui avait écrit au commissaire au gouverneur au cap et il s'est présenté moi grand chef du peuple et il termine la lettre en signant le chef suprême du peuple d'Amara donc il y avait également la question des chefs du RRO la fonction du chef du RRO a été établie vers l'an 1860 et cette position de chef suprême n'était pas reconnue par l'ensemble des clans des clans des RRO il disait que vous vous appeliez RRO que vous vous appeliez Damara c'est moi le chef suprême bon quelle était la question ah oui oui donc vous savez tout ça est fort complexe et tout ça a eu lieu dans la Namibie actuelle et cela a eu des conséquences sur d'autres groupes également et donc il y a certains qu'on appelle maintenant des Damaras qui se sont battus du côté des RRO d'autres du côté des Allemands et ceux qui avaient battu avec les Allemands étaient très malheureux parce que les soldats allemands ne pouvaient pas faire la différence entre les Damaras et les RRO je vais commencer avec la question politique vous savez ce débat politique est-ce qui est technique est-ce qu'il n'est pas quel est finalement mon but avec tout cela en fait je n'ai pas d'intention particulière ce n'est pas important pour moi en tant qu'historien de dire si c'est un génocide ou pas mais dans le livre en tant que catégorie analytique d'ailleurs je ne l'utilise pas parce que j'ai écrit ce livre et en tant qu'historien et en tant qu'historien il me faut comprendre le processus historique et ensuite on a fait la comparaison avec le cas nazi je crois qu'il est important de voir que dans la terminologie allemande on parle de l'extermination par le travail c'est autre chose quand on parle des personnes juives qui à un certain moment pendant la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas été tuées immédiatement ni à Treblinka ni à Auschwitz mais étaient envoyées dans des camps de concentration pour continuer à travailler pour qu'ils soient exploités c'est à dire que tout ce qu'ils pouvaient encore donner en tant que force de travail ils allaient le donner des Français des Allemands aussi ont été forcés par des nazis à travailler dans le travail forcé mais ça ne s'applique pas de la même manière que l'on parle de certaines personnes et des autres enfin on n'a pas la même la même notion qui se cache derrière et je crois que c'est important aussi dans ce cas là il y a une différence dans l'intention mais bien sûr que je suis tout à fait d'accord ces camps là dans l'Afrique du Sud allemande à l'Afrique de l'Ouest allemande évidemment menaient à la mort on le sait mais vous avez raison c'est très technique mais je redis ce n'était pas l'intention de départ de ces Allemands à l'époque en tant qu'historien il faut comprendre comment ces processus se sont déroulés se sont mis en place comment est-ce que le génocide a commencé combien de temps ça a duré par quel mécanisme voilà c'était ça mon point de départ et puis surtout je voulais contribuer au débat historique et là évidemment y a-t-il une connexion entre Wintroup et Auschwitz oui là c'est important dans l'histoire avec un grand H et vous avez totalement raison de dire que l'on entre aussi dans un débat politique en même temps c'est vrai et c'est là où je ne me sens pas très à l'aise finalement dans cette discussion je sais qu'on ne peut pas séparer l'histoire du droit et du débat politique si vous dites quelque chose dans le débat historique ça va forcément déborder ou ça peut déborder vers les autres domaines mais en tant qu'historien je suis très critique vis-à-vis du terme génocide mais je sais que c'est important dans un cadre politique ou légal enfin juridique je sais que ça peut paraître étrange dans le débat historique je ne veux pas utiliser ce mot parce que je crois que ça ne s'applique pas dans le sens que moi je donne au mot génocide mais d'un point de vue politique oui bien sûr je l'utiliserai tout de suite je sais c'est comme ça c'est ce qu'on appelle la schizophrénie d'une certaine manière mais c'est un schisme qui s'opère c'est vrai dans mon esprit alors on avait trois questions tout simplement pour dire je me permets encore en tant que président je vous le donne tout de suite la parole pour vous dire tout simplement que la directive de l'extermination par le travail qui date de mars 1942 ne concerne que les juifs et ne signifie pas qu'on va préserver la vie des femmes et des enfants les femmes les enfants les vieillards les malades sont systématiquement exterminés et puis effectivement il y a un certain nombre de juifs qui seront soit effectivement et c'est la raison pour laquelle on va créer Auschwitz III notamment mais ça montre bien que l'extermination par le travail dans le cas de la Shoah uniquement n'est qu'un autre moyen effectivement d'en arriver à la destruction totale des juifs c'est tout et ça ne concerne pas le système concentrationnaire rappelons-nous le taux de mortalité des camps de concentration c'est quand même entre 30 et 40% dans le cas notamment de Mauthausen c'est énorme ce n'est pas parce que c'est énorme que c'est forcément génocidaire le système nazi est un système par définition criminel contre toute une série de minorité les communistes les prêtres les témoins de Jéhovah les homosexuels on le sait de là à ce qu'il faille absolument tout qualifier de génocide c'est une autre question je donne la parole à madame d'abord qui a disparu ah non elle est là excusez-moi vous m'avez fait peur il y avait deux personnes monsieur et deux là-haut et deux là-haut un, deux, trois très court excusez-moi et puis on va donner la parole à nos très beaux conférenciers madame thank you thank you very much I want to come in merci beaucoup by the point where was been saying that why are all the other tribes left out yes no tribes have been left out when the motion was debait in the parliament the representatives of all the tribes was there in the parliament the damaras the pastors we can name les damaras les ovambas les pastors étaient présents those who speak their stock was very down here but now demanding ceux qui parlaient un certain dialect n'étaient absolument pas écoutés et moi je suis un membre du parlement à l'époque j'étais déjà au parlement aussi et pour votre information après le débat on a pris la résolution et que cela a été accepté à l'unanimité au parlement que l'ordre d'extermination était uniquement pour les hereros et les namas y étaient et les namaras l'ont accepté ils ont dit oui c'est vraiment et les ovambas et les busters tous l'ont accepté de cette manière là même après quelques mois où un des chefs a posé la question non mais pourquoi pourquoi est-ce que tout à coup on a tout enfin pourquoi ce silence tout à coup au sujet des autres et c'est le fils du premier président du pays Otonio Noma il était ministre aussi des affaires étrangères donc ce fils et lui il a répondu et il a dit en raison de cette motion oui nous avons accepté que les namas et les hereros doivent venir s'asseoir autour de la table avec les aliments les hereros et les namas ça a été enregistré les namas et les hereros viennent s'asseoir autour de la table avec les allemands et le gouvernement namibien ne sera que médiateur ne sera que médiateur donc au bout de dix ans maintenant que tout est préparé c'est maintenant qu'il faut qu'il faut s'asseoir autour de la table et que les autres viennent si vous regardez les journaux on a bien compris qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière toutes les autres tribus ont accepté que c'était seulement les namas et les hereros qui avaient été exterminés par les allemands et voilà et on continue comme ça et ça c'est juste l'information que je voulais vous transmettre merci soyez prêts pour mettre un peu de temps je travaille je suis professeur d'histoire et d'allemand en Allemagne et nous comparons à l'école les structures des différents acteurs c'est à dire les institutions allemandes etc les structures des tribus à l'époque donc les structures fonctionnent l'an des colonisateurs et des colonisés nous voyons et nous apprenons aujourd'hui qu'il y avait des activités chrétiennes et privées aussi des entreprises mais n'y avait-il pas aussi un moment où les autres tribus pouvaient toutes se rassembler pour lutter ensemble au cours de la première période contre les colonisateurs allemands parce qu'on s'est demandé si les tribus d'ailleurs s'entendaient bien avant que les Allemands arrivent ou est-ce qu'il y avait des conflits entre ces différentes tribus pourquoi est-ce que les tribus ne se sont pas regroupées pour lutter contre l'envahisseur et colonisateur allemand peut-être qu'il y avait même des tribus qui ont profité de cette puissance colonisatrice parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile de trouver un lien entre ce qu'il y avait avant et puis ce qui s'est passé après de 10 minutes et puis on recommence à l'heure c'est très important de commencer à l'heure allez-y soyez brefs si c'est possible d'accord merci je pense qu'il y avait au 19e siècle à la fin du 19e siècle même avant déjà un contexte idéologique qui permettait à un certain moment de décider au génocide parce que cette population la population africaine du monde en général était vue du côté de l'animalisation et particulièrement ce peuple les Khoisam ils ont été vus comme les chenons manquants de l'espèce c'était le chenon manquant c'est qu'il y a l'espèce humaine à l'animalité aux singes et par ailleurs il y a un phénomène assez rare et non qui n'a pas été beaucoup divulgué moi j'écris une thèse une partie de ma thèse travaille sur cette question parce qu'il y a eu un groupe des Khoisam à la fin ou à la deuxième moitié du 17e siècle qui était fait prisonnier par des marchands portugais et lorsqu'ils arrivent à Luanda pour être vendus aux marchands d'Africa et ils ont refusé l'usage de la parole articulée donc ils se communiquaient par des clics et des signes et ce lot d'Africains a été refusé par les marchands qu'il leur a renvoyé dans leur région natale et un siècle après un missionnaire portugais travaillant dans l'Amazonie João Daniel il raconte dans sa chronique qu'il a entendu des indiens de la région leur raconter qu'il y avait un groupe de gens qui voulaient se faire passer pour des singes pour ne pas ramer pour ne pas travailler pour faire la corvée que les indiens qu'ils faisaient pour les blancs comme les indiens et ces groupes aussi parce que à vrai dire la question du travail était très importante parce que les esclavagistes ils savaient qu'il fallait avoir des êtres humains qu'il fallait les rendre animaux donc ils refusaient à partir du moment qu'il y a eu le refus de l'usage de la parole donc ils n'ont pas été acceptés parce que c'est eux qui géraient tout l'ensemble de l'exploitation c'était les esclaves fondamentalement donc je pense qu'à partir du moment concernant le peu que je connais sur l'histoire du génocide d'un Namibie à partir du moment où il y a eu la résistance des populations africaines donc on a décidé de les exterminer mais au préalable il y avait déjà un contexte idéologique qui permettait cette décision parce que par ailleurs il faut remarquer une chose que tous les fils et filles des européens avec les africains ils ont été tous nommés du côté de l'animalité tous les termes qui les classifient ce sont des animaux et nous savons très bien que pardon oui excusez-moi ok bon c'est ça que je voulais dire qu'il y avait ce précédent qui permettait cette idéologie c'est aller de l'avant dans les processus du génocide excusez-moi d'être comme cela non 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 c'est terminé excusez-moi non non c'est moi qui décide ok monsieur Diner qu'est-ce qui se passe ici une révolte non je fais une révolte je remarque seulement que monsieur là-haut la vie est injuste la vie est injuste la vie est injuste je le montre la vie est injuste mais je suis désolé merci beaucoup merci beaucoup pour l'opportunité j'ai essayé de suivre Jonas sur son argument sur où le génocide est stop mais je vais quite clairement voir où l'extermination order in historical analysis was ordered to stop l'analyse historique je ne vois pas où on a mis fin à cela quand les gens étaient internés which is which is a very nice term to use internement c'est un mot qu'on dit c'était des communautés entières des hommes des femmes des enfants étaient soumises à la suite de cet ordre d'extermination dans ces conditions où on les a laissés sans soin à mourir j'aimerais savoir comment il arrive à séparer des fusillades et l'empoisonnement des puits qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas vivre bon ils n'avaient pas de recours de secours au point d'eau d'une part et on avait le même problème dans les camps de concentration quelle différence est-ce que vous feriez là alors je vais répondre vous avez raison les conséquences sont assez similaires puisque le résultat c'est la mort mais je crois qu'il est très important de voir que le meurtre de masse ou la mort de masse dans le désert comme par exemple être privé d'eau être fusillé par les troupes allemandes avaler des choses empoisonnées etc non j'arrive pas à dire ce que je veux dire il est important de comprendre que cette mort là enfin dans le premier cas est le résultat d'une politique qui dit expressément de tuer mais Berlin a envoyé cet ordre d'extermination à travers les camps de concentration et le résultat est relativement similaire mais en tant qu'historien il faut pouvoir faire la différence A qui veut exterminer B il peut y arriver par différents moyens j'ai envie de dire de cette manière là il y a une différence dans l'intention même si le résultat est le même est le même mais pour un historien il ne faut pas être aveugle par rapport à ça Tout d'abord y avait-il une alliance entre les différentes tribus et entre les héros et les Nama et est-ce que d'autres ont essayé de profiter de la situation etc et du génocide d'ailleurs il y a eu il y a eu des essais d'alliances pour faire face aux Allemands et ça c'est le sens d'une lettre lorsque Old Wittboy a écrit au chef des héros et a expliqué qu'en expliquant que ce serait vraiment mal s'il signait ce contrat il suggère que l'on se débarrasse de la différence et que l'on se mette ensemble et que l'on se dresse comme un seul homme donc finalement ils ont fait une alliance et les Allemands ont dit oh là là la paix est menacée c'est intéressant de dire ça la paix est menacée et lorsqu'on a décidé que ce serait la guerre il avait d'abord envoyé cinq lettres à des chefs différents et il avait écrit à Wittboy aussi en disant c'est insupportable nous ne pouvons pas continuer comme ça menons la guerre plutôt que de périr dans la honte et malheureusement cette alliance ne s'est pas faite au bon moment Wittboy a envoyé ses troupes il a envoyé une centaine de personnes pour aller se battre contre Van Trotten mais lorsque les messagers sont revenus pour voir ce qu'ils avaient vu il a décidé qu'il déclarerait aussi la guerre et qu'il salirait avec les autres mais malheureusement ça ne s'est pas tout à fait Les Schutztruppen étaient en piteux état souffraient de maladies ils étaient épuisés fatigués et d'une certaine manière ils étaient relativement contents de voir les herreros partir dans le désert et d'ailleurs ils ne les ont pas suivis parce qu'ils étaient incapables de les poursuivre en raison de leur état de santé malheureux et pour masquer le piteux état de l'armée allemande il y a eu des rapports qui n'avaient rien à voir avec la vraie situation mais ils n'ont pas été capables de former un cordon sanitaire si je puis dire autour de sa zone et du désert certains herreros ont réussi évidemment à échapper mais ils n'étaient pas capables ils n'étaient pas capables de s'acharner contre eux et ce qui a suivi nous avons tendance à surestimer peut-être la structure administrative allemande parce que tout juste après le début de la guerre et la guerre civile qui a duré pendant longtemps les allemands n'ont pas été capables d'intervenir et d'arrêter cette guerre civile contre les namas les anglais avaient d'ailleurs peur que la guérilla puisse déborder vers d'autres bastions des namas dans d'autres territoires et ils sont allés discuter avec tous les chefs pour voir ce qu'il fallait faire c'est vrai que les allemands on fait n'importe quoi donc vu l'état de cette armée allemande j'ai envie de dire que c'était un genre de génocide désordonné conclure en 30 secondes quand même qu'effectivement le génocide d'Herrero est le premier génocide du 20ème siècle il a toutes les caractéristiques du génocide puisqu'il y a l'intention bien sûr l'intention génocidaire de faire disparaître un peuple de trop sur terre et ce peuple était le peuple à la fois le peuple Herrero et le peuple d'abat il y avait derrière ça une idéologie vous l'avez bien souligné effectivement l'idéologie racialiste qui considérait certains peuples comme superflus comme les juifs ont été considérés à un certain moment où les Tutsis superflus et donc et à partir de ce moment là il y a eu donc une intention suivie d'une décision à Venet-Sungsbefel de 1904 qui a été suivie effectivement d'une mise en oeuvre qui explique pourquoi 80% des Herrero et 50% des Nama ont disparu et je pense que le fait d'avoir empoisonné les puits dans le décent de Maracay bien sûr où les survivants ont été participes de cette idée du génocide et comme vous l'avez bien expliqué c'est le moyen de continuer le génocide par d'autres moyens et c'était totalement vrai et donc je pense qu'il est très utile et je pense et je remercie encore une fois et je me félicite aussi de la participation des nombreux descendants des rescapés du génocide des Herreros c'est un privilège de vous avoir reçu je pense qu'il faut remercier les responsables du mémorial d'avoir songé à vous inviter c'est extrêmement émouvant de vous avoir parmi nous je pense que c'est un privilège et un honneur et donc je vous remercie aussi d'avoir participé d'avoir contribué à un débat aussi riche animé mais pourquoi pas de toute façon l'histoire peut être animée et donc à dans dix minutes qu'est-ce que je dis je suis fatigué à dans dix minutes dans cinq minutes nous dis-je vous dis-je à dans cinq minutes pour continuer des débats que j'espère aussi riches que ceux que nous venons de terminer merci beaucoup merci beaucoup